Le terme burn-out est apparu pour la première fois en 1970. Les chiffres sont difficiles à trouver, la définition reste toujours un peu floue, les causes aussi. Entre 2016 et 2020, l'INAMI en Belgique a enregistré une augmentation de 39% de cas de burn-out. Et nous, on se pose un peu la question, est-ce qu'il y a différentes sortes de burn-out ? Bonjour ! Ah, très chouette ! Bon alors David, comment ça a commencé ce burn-out ? Comme beaucoup de burn-out, tout simplement, après un an et demi de travail, petit à petit, sous les derniers mois, c'était mon premier boulot, petit à petit, sous les derniers mois, j'avais vraiment du mal à travailler, j'arrivais au boulot, je ne me sentais pas bien, j'avais des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de stress aussi lié au travail, c'était beaucoup de travail sur le rénateur, au téléphone toute la journée avec des clients, et puis quelques déplacements aussi. Enfin bon, jusque-là, c'est ce que beaucoup de jeunes travailleurs vivent aujourd'hui, si ce n'est que, oui, mes symptômes se sont vraiment aggravés, j'avais parfois des battements de cœur irréguliers, et je me suis rendu compte après un petit moment que je ne pouvais plus continuer comme ça, j'avais vraiment trop de symptômes, trop de stress, et donc voilà, mon médecin m'a dit, non là David, tu arrêtes quoi, tu vas pas te foutre ta santé en l'air, c'est déjà suffisamment grave. Il a dit quoi le médecin ? Le diagnostic est très clair, c'est burn-out, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je creuse un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, parce que j'entends beaucoup de personnes qui ont des burn-outs à répétition, etc., sachant que j'ai 28 ans, je n'ai pas envie de vivre ça, et du coup j'ai commencé un petit peu à creuser les symptômes, et bon, je n'ai pas vraiment, j'ai été voir beaucoup de spécialistes, j'ai été voir un psychologue, j'ai été voir le cardiologue pour le cœur, j'ai été faire des tests au niveau neurologique, enfin je fais plein de tests dans tous les sens, et il n'y a rien qui a vraiment donné des résultats intéressants, au niveau médical, j'entends, le psy n'aimait pas non plus beaucoup, et la grosse découverte, c'était au final, je ne sais pas pourquoi un jour, mais j'ai décidé de couper ma box wifi, j'ai peut-être une question de ressenti, je ne sais pas, et puis quelques heures après, ça allait beaucoup mieux, et là je me suis vraiment, j'ai vraiment fait la sensation à ce moment-là de me dire, waouh, j'ai cette box wifi, j'ai tous mes symptômes, ça ne va pas, franchement, concentration, mémoire, douleur à la tête, c'était vraiment dur, et puis je coupe ce truc, quelques heures après, ça va nettement mieux, et là, c'est là où mon frein va tomber, je me suis dit, c'est ça en fait. Du coup, on a été voir sur place, dans un bureau, pour voir à quel point les ondes électromagnétiques sont présentes dans l'environnement des travailleurs. Alors, ici, on entend, ça pulse, on a quand même, ouais, maximum 1 volt par mètre, donc c'est déjà beaucoup, on voit, on voit que c'est déjà assez élevé, et je n'ai pas encore commencé à allumer la wifi de l'ordinateur. On ne mesure que les ondes, et on n'entend que les ondes qui entourent, avant même que l'ordinateur remette, lui aussi, des ondes pour se connecter à Internet. Donc, pour l'exercice, on va se connecter à Internet via la wifi, voilà, j'allume la wifi, et alors, on va essayer de voir une vidéo en ligne, puisque c'est très demandeur au niveau bande passante. Donc là, déjà, on voit que ça monte, voilà, je lance la vidéo, voilà, j'ai coupé le son, sinon on n'entend pas les ondes. Donc, on voit que par moment, ça monte très haut, voilà, là, on revient sur 3 volts, 4 volts, 5 volts par mètre. Et pour ceux qui travaillent sur des programmes comme Zoom ou Teams toute la journée, ils ramassent les ondes du wifi toute la journée, de manière continue. Et donc, c'est ça qu'on peut mesurer, et qu'on peut entendre à travers cet appareil. Alors, un problème dans le bureau, ce sont aussi ces fameux téléphones sans fil. Alors, vous voyez, c'est des simples téléphones fixes sans fil, tout simplement. Et alors, quand on entend un petit peu les ondes, et qu'on mesure, ça crache, mais à fond, quoi. C'est vraiment... Ça va reprendre, attention. Ah ! Bon, j'éteins l'appareil, mais je pense que le message est passé. Il vaut mieux opter pour un téléphone avec un câble, et là, au moins, on est sûr de ne pas ramasser toute ces ondes, toute la journée, surtout qu'on travaille juste à côté. Un dernier truc, ce sont les oreilles de Bluetooth. Et ça, on n'y pense pas. Mais en fait, c'est pire que d'appeler en continu avec le téléphone collé sur l'oreille. Alors, on a un magnifique spécimen ici, à ma droite, qui... Il n'entend rien, tout va bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. On approche de son oreille. Et on remarque que ça, c'est ce qu'on mesure directement dans les oreilles. Comme quoi, il faut faire attention. Voilà. Il y a aussi un dernier gros point d'exposition. Ce sont les antennes GSM, qu'on voit par la flèche. Et en fait, ça n'envoie pas très fort, mais c'est continu. Et donc, quand on regarde sur le petit appareil des mesures, on se retrouve avec... Voilà. On se retrouve avec des mesures qui ne sont pas très élevées, mais comme elles sont continues, ça travaille pas mal aussi. Et pour ceux qui dorment près d'une antenne, ça peut causer aussi des problèmes au niveau du sommeil. Donc voilà, supposons que j'ai travaillé juste ici. Il se fait que j'ai quand même l'antenne qui, de manière continue, m'envoie. 0,5, il n'y a pas de pas mal. Et alors, David ? Comment tu t'es senti dans le bureau ? Je vais être mal pendant deux jours. C'est certain. Ben oui. Allons voir ensemble une psychologue qui voit arriver de plus en plus de patients qui ont un burn-out suite à une utilisation importante d'outils informatiques. Je m'appelle Régine Sponard. Je suis une psychologue clinicienne spécialisée dans le burn-out. Et dans cette spécialisation, je suis encore sur-spécialisée dans la fatigue cognitive liée aux nouvelles technologies, ce qu'on pourra appeler plus simplement la fatigue informatique. En fait, je me suis rendue compte que plus les gens étaient connectés dans du Wi-Fi, de la 4G, et plus les symptômes sont connectés en temps et en outils différents, donc en écran, en messagerie instantanée, en software, et plus ces symptômes sont importants. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux patients qui se reconnaissent dans les symptômes de fatigue informatique ? Disons que les patients qui ont des symptômes assez spécifiques, je vais leur parler du fait qu'il y a des instruments de mesure qui existent, et que ce serait bien pour eux de voir si cette fatigue n'est pas liée à l'absence de câblage finalement et à ce brouillard électromagnétique autour de leur bureau. Mais quelle est maintenant la différence entre un burn-out classique et cet autre burn-out ? Allons voir ensemble une spécialiste. Docteur Schaeffer, vous êtes médecin généraliste, vous recevez des patients qui sont en burn-out et d'autres patients qui sont sensibles aux ondes. Quels sont les points communs et les différences entre les deux pathologies ? Alors c'est une question très intéressante parce qu'a priori on pourrait ne pas voir la différence en fait. Et pas de savoir que quelqu'un est sensible aux ondes ou quelqu'un est en burn-out. Parce que beaucoup de symptômes sont en commun. Les maux de tête, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles d'attention, de mémoire, de concentration, les palpitations, les douleurs physiques, douleurs articulaires, douleurs musculaires, il y a quand même beaucoup de symptômes qu'on retrouve chez les patients en burn-out et qu'on retrouve aussi chez les patients qui sont sensibles à ces ondes. Et donc la différence je dirais qui permettrait de le voir, d'abord elle n'est pas a priori biologique, je ne connais pas de marqueurs fiables qui permettent de faire une différence très claire entre un patient en burn-out par surmenage de vie ou quelqu'un qui a des troubles physiques en lien avec l'exposition aux ondes. Mais du coup, il n'y a aucune différence, concrètement les gens sont en burn-out ou intolérants aux champs électromagnétiques, présentent exactement les mêmes symptômes, mais comment est-ce que vous différenciez les deux ? Alors il y a peut-être un symptôme je dirais qu'on ne retrouve pas chez les personnes qui sont en burn-out, c'est par exemple la sensation de chauffement ou déchauffement. Les personnes exposées aux ondes et qui souffrent de cette exposition peuvent avoir des sensations de déchauffement au niveau de la tête ou au niveau du corps, alors que je ne retrouve pas ce symptôme chez les personnes qui sont en burn-out de façon classique. Et donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, ça va être que la personne ait pu réaliser qu'exposé aux ondes, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit un ordinateur, que ce soit un téléphone d'aide, par exemple, et que là, ils se disent quand je suis là-devant, j'ai plus de fatigue ou j'ai ma cognition, ou j'ai ma capacité de concentration qui s'alterne de manière très nette. Donc au final, la différence, il faut essayer de couper les ondes ou bien de s'exposer très fortement pour voir si on y est sensible, si on va mieux quand on coupe les ondes ou bien si on va moins bien, si on s'expose fortement. Oui, je pense que la meilleure manière de le vérifier, c'est ça, c'est de s'observer en fait devant ces différents éléments. Donc un ordinateur, quand je l'allume, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je me sens ? Est-ce que je me suis plus troublée ou pas ? Est-ce que je suis moins bien devant l'ordinateur ? Quand je suis mon téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a la Wi-Fi, si je la coupe ou si je la rallume, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, on n'a pas forcément une amélioration dans les minutes. Il faut aussi poursuivre, il faut aussi, par exemple, se permettre de couper la Wi-Fi pendant plusieurs jours, regarder son sommeil, regarder justement sa fatigue, regarder ses troubles cardiaques si on en a. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment être très attentif. Docteur Schaeffer, ça fait maintenant 15 ans que vous recevez des patients électrosensibles. C'est une pathologie nouvelle et qui n'est pas très connue. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille par rapport à cette pathologie alors qu'elle aurait pu être confondue avec un burn-out ou une autre pathologie ? En fait, la première patiente que j'ai reçue il y a 15 ans, c'est une dame qui habitait Bruxelles et qui était venue avec des symptômes de personnes sensibles aux ondes et qui m'exposaient des symptômes et elle se rendait compte que quand la ville ou plutôt une société de téléphonie avait installé sur un champ de foot à côté des antennes, en fait, son état s'était dégradé. Et elle avait remarqué. Et moi, à l'époque, je l'ai écoutée, j'ai accueilli, mais j'étais démunie, je ne savais pas du tout quoi faire. Vous n'avez pas été formé à ça durant vos années d'études ? Ah non, absolument pas. Mes années d'études sont assez loin, mais après, dans la formation continue, absolument pas. Et donc, c'est au fur et à mesure de recevoir des personnes qui souffrent de ça, qui viennent avec un possible diagnostic de ça, que j'ai pu me rendre compte et que j'ai réalisé vraiment la souffrance dans laquelle pouvait être cette personne et que, pour moi, c'est devenu une réalité, une évidence, en fait, qu'il y a une véritable pathologie en lien avec l'exposition aux ondes électromagnétiques. Très bien. Bon, allez. Bonjour, c'est moi. Salut. Alors, vous avez compris pourquoi je me sens si bien ici ? En fait, c'est assez simple. Quand on regarde les appareils de mesure, on se rend compte que le niveau d'exposition est tellement faible qu'il n'apparaît même plus sur la réglette. et alors quand on entend les ondes ici à l'arrière, je vais l'approcher du micro pour que vous puissiez l'entendre. Voilà, c'est vraiment très faible par rapport à ce qu'on a vu là tantôt au bureau. En fait, si on veut mesurer les ondes ici, il faudrait utiliser un appareil professionnel qui nous montre que, franchement, le niveau d'exposition est vraiment très bas. Comme quoi, j'ai la chance d'habiter dans une presque zone blanche. Voilà, avec ça, on approche de la fin du premier épisode. Alors, comme vous le savez, l'équipe qui a réalisé ça a été électrosensible et, bon, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Laissez-nous un retour en commentaire et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre pour les épisodes suivants. À bientôt ! Et si vous voulez mieux dormir, dans le prochain épisode, on vous parle de l'influence des ondes électromagnétiques sur votre sommeil. À bientôt ! Et en route vers un monde sans ondes.